bonjour à tous l'objectif de cette petite vidéo est de vous montrer comment créer un agenda à google et le mettre à disposition de vos élèves alors pour cela nous avons besoin de nous connecter à google et donc je vais lancer une recherche via la barre d'adresse qui sert aussi maintenant de barre de recherche dans la plupart des navigateurs et j'ai donc deux liens qui me sont proposés ici alors si vous avez déjà votre compte qui est créé et donc on peut directement se connecter soit vous avez besoin de créer votre compte et donc google va vous demander de remplir un formulaire classique alors ce point qui paraît intéressant à noter ici c'est que vous avez la possibilité de rentrer une adresse mail déjà existante ce qui vous permet de ne pas avoir à créer une adresse en gmail.com comme il est proposé ici donc vous acceptez les conditions d'utilisation et vous créez votre compte google alors nous n'allons pas ici créer un compte puisque je vais directement utiliser le mien et donc je vais utiliser le bouton connexion ici pour entrer les informations associées à mon compte voilà alors les différentes applications proposées par google sont accessibles via ce petit dessin alors l'application qui nous intéresse c'est calendar qui s'appelle parfois également agenda et donc vous arrivez dans l'application agenda de google et là vous voyez mes différents différents agendas donc je vais peut-être éviter de laisser mon agenda personnel visible et je vais avant de vous demander de vous montrer comment créer un agenda le bouton ici c'est pas pour créer un agenda c'est pour créer un événement dans un agenda déjà créé donc avant de vous montrer comment créer des agendas je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble un agenda alors prenons la mon agenda de maths quatrième donc vous voyez que cela donc là je suis je l'affiche en mode semaine et donc sur la semaine qui est en train de s'écouler vous voyez en gris clair donc les périodes que j'ai mes élèves qui sont déjà passés et en bleu foncé les périodes avènement donc si vous cliquez sur une zone vous voyez vous pouvez donc modifier l'événement et compléter ici donc la description changer le titre voilà et puis une fois que ceci est terminé faites enregistrer alors une première chose qui me paraît très intéressante de voir ici avant même de continuer c'est c'est qui justifie le choix de l'agenda google finalement c'est la possibilité d'imprimer cet agenda donc en se mettant en mode planning vous donc vous sélectionnez l'agenda que vous voulez imprimer vous choisissez le début la date de début à partir de donc avant on va prendre par exemple 3 décembre 2013 vous choisissez la date de fin pendant le 1er octobre 2014 et alors il faut également indiquer que vous souhaitez que les descriptions apparaissent dans le fichier pdf que va créer google une fois que ceci est fait vous cliquez sur enregistrer sous et donc voici le fichier pdf créé par google on n'a pas l'enregistré on va juste l'ouvrir pour vous montrer à quoi il ressemble et donc voilà mon agenda de la classe de quatrième au format pdf de google donc il démarre bien le 3 décembre 2013 il se termine bien le 29 septembre 2014 et si on regarde la semaine précédée la semaine dernière voilà les différents les différentes périodes et donc il n'y a uniquement les périodes de cours qui apparaissent cours de maître qui apparaissent donc les bonnes dates et les bonnes horaires donc voilà quelque chose voilà je pense que ce fichier pdf à lui seul justifie le fait de tout l'intérêt d'utiliser en fait google agenda alors indépendamment de ça alors vous allez voir que créer un agenda c'est très simple vous allez dans mes agendas créer un agenda le plus difficile peut-être c'est de me trouver un nom alors moi je vais créer l'agenda des cinquièmes de TSSE vous voyez c'est assez systématique comme nom c'est pas très compliqué également à trouver finalement il est inutile d'indiquer une description ainsi qu'un lieu il faut simplement rendre cet agenda public et ensuite créer l'agenda alors un avertissement ici vous est donné bon bah il faut de toute façon si vous voulez continuer utiliser google agenda vous êtes bien obligé de l'accepter alors une fois que voilà l'agenda a été créé il apparaît ici alors je vais donc rendre je vais rendre invisible je dirais mon agenda de mode 4e et uniquement afficher l'agenda des cinquièmes de TSSEMAT et je vais mettre en mode semaine et la première chose à faire finalement c'est d'aller prendre votre votre horaire et remplir en fait les différents événements associés à la classe de CQM de TSSEMAT c'est à dire les périodes pour lesquelles vous les avez en cours alors je les ai moi de 8h30 à 9h20 le mardi matin donc je vais remplir je vais créer un événement pour que pour l'instant je lui donne le même nom que mon agenda et je vais venir ici donc je clique à nouveau dessus et je vais le modifier alors pour l'instant ce que je vais faire je vais en fait créer cet événement et faire en sorte qu'il soit récurrent c'est à dire qu'il apparaît qu'il se crée automatiquement toutes les semaines je n'aurais plus à le créer par la suite et donc toutes les semaines de mardi effectivement c'est un événement récurrent de 0 à 9h20 de 9h20 donc de 8h30 à 9h20 le lieu en 302 voilà et pour l'instant je dirais je n'ai rien d'autre à compléter je fais enregistrer et vous voyez donc l'événement qui est créé et qui se répète toutes les semaines donc je n'aurais plus à le créer par la suite voilà donc il faut faire la même chose pour ces différentes périodes une fois que vous avez terminé et bien et bien supposons par exemple que je veuille remplir ce qui s'est passé mardi hier donc avec ma case de 5ème CTSSE donc je vais à cet événement qui est déjà créé je dis je fais modifier l'événement et là je vais donc changer le titre je vais donc mettre un titre plus explicite donc interrogation de niveau je vais indiquer interrogation sur voilà un petit peu ce que vous voulez et donc une fois que vous avez vous mettez également éventuellement les absents voilà les absents et une fois que vous avez terminé de remplir la description vous allez donner un titre explicite à votre événement que vous faites enregistrer et vous cliquez sur uniquement cet événement puisque les données que vous avez entrées là sont spécifiques à cet événement là si vous aviez dû corriger par exemple une salle le lieu il aurait fallu une corriger que modifier ne modifier que le lieu et demander à ce que ce soit répercuté sur les événements suivants vous pourriez même corriger quelque chose mais donc et répercuter sur l'ensemble des événements sur l'ensemble de l'événement dont la récurrence est définie par ça donc uniquement cet événement voilà c'est fait et voilà je crois qu'il y a plus grand chose à montrer par rapport à l'agenda Google c'est assez simple d'utilisation donc moi j'ai mes agendas pour mes différentes classes ici voilà donc notre quatrième voilà voilà apparaître voilà il y a il y a une superposition en fait je n'avais pas quoi avec mes quatrièmes à ce moment là mais j'avais mis cet agenda c'est cet événement pour qu'ils s'en rappellent en fait voilà alors maintenant autre chose que je voulais vous montrer c'est comment donc rendre visible cet agenda à vos élèves alors pour cela c'est pas compliqué alors vous choisissez l'agenda que vous voulez rendre visible on va prendre l'agenda des cinquième c'est ce que je viens de créer et vous allez aller dans paramètres de l'agenda non partager cet agenda moi ça c'est déjà fait en fait non non donc il faut aller dans euh paramètres de l'agenda et là donc je suis sur bien l'agenda cinquième ttsssemat et là je vais demander à google de me fournir une adresse url de l'agenda voilà il me fournit une adresse url que je vais en donc copiant en faisant un clic bouton droit et copier l'adresse du lien ensuite bien je vais aller sur le site moodle de l'école voilà je vais me connecter sur la plateforme je vais aller alors je n'ai pas encore créé le cours de cinquième ttsse donc bah supposons que j'aille dans mon cours de euh cinquième tq chini par exemple donc vous voyez un petit peu comment se d'ailleurs comment à quoi ressemble un espace de cours dans google vous avez de différentes sections qui correspondent à différents chapitres de votre cours et euh et donc là je en tant que enseignant donc euh j'ai possibilité d'administrer mon cours et je vais en particulier donc passer activer le mode édition et ajouter une activité une ressource qui est un une adresse url ajouter voilà vous donnez un nom euh donc euh agenda classe vous faites une description vous faites un coller de la barre d'adresse euh bien joué google agenda je recopie là copier l'adresse du lien voilà coller et puis c'est terminé alors la seule la seule petit détail que je vous conseille de faire c'est de de choisir un affichage dans une fenêtre surgissant pour éviter que la page la page agenda google vienne prendre la place la page qui est occupée par euh par le site de l'école donc dans une fenêtre surgissante que vous faites enregistrer et revenir au cours et là donc vous voyez votre nouveau lien qui est créé ici je clique dessus et une fenêtre surgissante apparaît la voici avec donc alors en mode planning c'est plus pratique avec l'agenda donc euh euh le cinquième tt sse et l'interrogation de niveau que j'avais rempli ici donc évidemment vos élèves peuvent grandir la fenêtre vous allez ici regardez interrogation sur regardez la description la description de de l'événement voilà je crois que je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter si vous voulez voir dans Moodle comment euh vos élèves voient votre votre espace de cours vous pouvez prendre le rôle ici d'étudiant et donc vous vérifiez bien que voilà ça c'est en tant qu'élève voilà ce que je vois dans votre cours et on vérifie bien que l'agenda classe apparaît pour l'élève et si je clique dessus et bien la fenêtre apparaît bien avec attention dans notre planning et donc l'agenda de votre classe voilà et bien je vous remercie pour votre attention et ainsi s'achève cette première vidéo c'est parti